Musique Cette nouvelle série d'expériences illustre le phénomène de battement de différentes manières. Pour réaliser cette première manipulation, nous avons besoin notamment de plusieurs jeux de diapasons, d'un pointeur laser et d'un écran d'observation. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur le diapason. Un diapason est une tige métallique de section rectangulaire courbée en forme de U. Lorsqu'on l'excite avec un petit marteau, les branches vibrent transversalement. La fréquence de vibration dépend de la nature du matériau et de la longueur des branches. L'éclairage stroboscopique permet d'étudier le comportement d'objets en mouvement trop rapide pour l'œil humain. Lorsque la fréquence des éclairs est très proche de celle du mouvement étudié, le mobile semble animé d'un mouvement très lent. La fréquence propre du diapason utilisé dans cette expérience est de 132 Hz. Éclairés à une cadence de 130 Hz, par exemple, les branches du diapason semblent ralenties dans leurs mouvements et on perçoit très bien les vibrations transversales. En réalité, le diapason est le siège d'un régime d'ondes stationnaires avec un ventre à chaque extrémité et un autre ventre en son milieu. Posée sur une caisse de résonance de dimension adéquate, le diapason la met en résonance et son énergie de vibration est rayonnée sous forme d'une onde sonore sinusoïdale. Grâce au micro, qui est capable de transformer cette onde sonore en signal électrique, on peut la visualiser sur l'écran d'un oscilloscope. On constate par ailleurs la diminution de l'amplitude du signal au fur et à mesure que le son s'amortit. Les diapasons utilisés ici sont un peu particuliers. Un petit miroir plan est fixé sur chaque diapason à l'extrémité d'une des deux branches. Une petite masse de même valeur que celle du miroir est vissée à l'extrémité de l'autre branche, ceci pour ne pas modifier la fréquence propre. L'intérêt de ces petits miroirs et du pointeur laser est de permettre la visualisation des vibrations des diapasons sur l'écran. En effet, quand le diapason est frappé, le faisceau réfléchi par le miroir dessine un segment de droite lumineux sur l'écran. Par ailleurs, une petite masse que l'on peut déplacer le long d'une des branches permet de modifier la fréquence propre et donc d'accorder ou de désaccorder un diapason par rapport à l'autre. La théorie précise que le phénomène de battement nécessite deux systèmes oscillants dont les fréquences propres sont très proches. Sans entrer dans les détails, la fréquence du battement est donnée par Fb égale valeur absolue de F1 moins F2 où F1 et F2 représentent les fréquences propres respectives des deux diapasons. Lorsqu'on superpose les ondes sonores produites par les diapasons préalablement désaccordées et frappées, l'oreille perçoit un son unique dont l'amplitude n'est autre que la somme algébrique des amplitudes des ondes émises par les diapasons. Ces ondes étant de fréquences légèrement différentes, l'oreille percevra une intensité maximale lorsqu'elles seront en phase et une intensité beaucoup plus faible lorsque les ondes seront en opposition de phase. Cette intensité peut être nulle si les deux diapasons vibrent avec la même amplitude. En résumé, l'oreille perçoit un son périodique dont l'intensité se renforce pour s'affaiblir ensuite. C'est la justification du terme battement. Pour étudier le battement à l'aide des deux diapasons, il est nécessaire de les placer l'un près de l'autre et de sorte que les branches vibrent dans la même direction. On parle alors de vibrations parallèles. En pratique, le faisceau lumineux réfléchi par le premier miroir et oscillant à la fréquence du premier diapason subit une nouvelle réflexion sur l'autre miroir vibrant à la fréquence du second diapason. Sur l'écran d'observation, le battement dû aux deux diapasons se traduit par un petit segment lumineux dont la longueur varie en fonction du temps à la fréquence du battement. En physique, on est souvent amené à étudier la superposition de deux vibrations perpendiculaires et de même fréquence. Expérimentalement, il suffit simplement de disposer les diapasons de sorte que l'un des deux soit tourné de 90 degrés par rapport à l'autre. La théorie nous apprend alors que le faisceau lumineux qui a été réfléchi par les deux miroirs vibrants cette fois suivant des directions perpendiculaires doit dessiner une ellipse sur l'écran d'observation. On l'appelle l'ellipse de lisse à joues. En pratique, il est très difficile d'obtenir une ellipse de lisse à joues immobile à partir de diapasons étant donné que ceux-ci ne sont quasiment jamais parfaitement accordés. Il y a donc présence d'un battement et l'ellipse se déforme périodiquement à la fréquence de ce battement. L'utilisation d'un faisceau laser donne ici l'occasion de rappeler l'importance du phénomène de diffusion qui permet à l'être humain de percevoir les objets qui l'entourent. Il ne faut jamais perdre de vue que l'information lumineuse doit avant tout parvenir à l'œil pour qu'une image se forme au niveau du cerveau. Un grand classique est la perception des faisceaux laser qui sont, de par leur nature, extrêmement dirigés. Pour repérer un tel faisceau, on peut par exemple créer un brouillard de minuscules gouttelettes d'eau qui vont diffuser, c'est-à-dire renvoyer dans toutes les directions la lumière émise par le pointeur laser. On peut également visualiser le battement entre deux diapasons à l'aide d'un micro relié à un oscilloscope. Rappelons que le rôle du micro est ici de transformer un signal acoustique en un signal électrique qui est envoyé à l'oscilloscope pour affichage. On utilise deux diapasons montés sur caisse de résonance. La fréquence propre de celui de gauche est de 440 Hertz. Celle de l'autre diapason est légèrement différente à cause de la présence de la petite masse additionnelle. Les ouvertures des caisses de résonance se font face et le micro est disposé entre les deux. On peut même mesurer la fréquence du battement à l'aide de l'oscilloscope. En effet, la période du signal est de 55 millisecondes et donc la fréquence du battement est de 18 Hertz. La fréquence du diapason désaccordée vaut alors 440 Hertz moins 18 Hertz ou 440 Hertz plus 18 Hertz. Voyons si cette mesure est acceptable. Pour cela, il suffit de déterminer la fréquence propre des deux diapasons vibrants séparément. La fréquence mesurée du diapason normal est de 440 Hertz. Pour le diapason désaccordé, la mesure de la fréquence donne 420 Hertz. La fréquence du battement est donc de 20 Hertz, ce qui est très proche de la valeur attendue de 18 Hertz. Lorsqu'on déplace la masse additionnelle, on change la fréquence propre du diapason et la fréquence du battement est également modifiée. On perçoit maintenant un battement dont la période est bien plus grande que précédemment. En conséquence, la fréquence du battement est plus faible étant donné que période et fréquence sont deux grandeurs inversement proportionnelles. Les fréquences propres f1 et f2 des diapasons sont donc beaucoup plus proches. Voici un nouveau dispositif expérimental permettant entre autres de produire un battement. Il est constitué de deux pendules composées oscillant dans des plans parallèles. Une barre de torsion permet de relier les deux pendules. Cette barre, enserrée dans des mandrins solidaires des pendules, réalise le couplage nécessaire à l'observation des battements. Le pendule A est lancé avec une certaine amplitude alors que le pendule B est en position de repos. L'amplitude de A diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet. Simultanément, le pendule B se met à osciller et passe par une amplitude de vibration maximale lorsque le pendule A est à l'arrêt. Toute l'énergie de l'excitateur a été transférée au résonateur. Ensuite, les pendules échangent leur rôle. B devient l'excitateur et A le résonateur. L'énergie emmagasinée par le pendule B est transférée au pendule A. Le transféré total lorsque B est à l'arrêt, c'est-à-dire lorsque A oscille à son amplitude maximale. et à l'arrêt. ...